Bonjour, je m'appelle David Baud, je suis responsable de la cellule développement plasturgique. On sert de la simulation aérologique pour dimensionner les systèmes d'alimentation, pour connaître les pressions dans les moules, mais également pour définir tout ce qui est des zones d'éventation et puis certains dépôts sur les pièces, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on avance de phase ? En avance de phase, on travaille souvent avec des outillages isothermes, donc ça nous permet de valider les premières conceptions de produits. Par la suite, c'est vrai qu'on intègre plutôt la thermique réelle, des canaux réels, et à ce moment-là, on a quand même accès à des informations un peu plus riches, des déformations, et puis on a accès aussi au point chaud, aux singularités thermiques. Ça nous permet également de dimensionner le système hydraulique, dimensionner tout ce qui est thermorégulatel. Ces simulations permettent aussi d'estimer le temps de cycle de manière un peu plus fiable qu'une simple estimation empirique.